Ces témoignages, Marie Wilson aussi les porte en elle. Depuis deux ans et demi, elle les recueille aux quatre coins du pays à titre de commissaire. Même si elle n'est pas autochtone, Marie Wilson connaît parfaitement la question des pensionnats et le Grand Nord. Elle s'y implique depuis près de 40 ans et son mari, qui a été premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, fait partie des 80 000 survivants des pensionnats. Je l'ai rencontré un peu plus tôt. Marie Wilson, merci d'être avec nous. Vous savez, nous, on a juste commencé à entendre quelques témoignages. Vous, ça fait deux ans et demi que vous vous promenez à travers le pays, vous en avez entendu des centaines. Et j'aimerais vous demander s'il y a un fil conducteur. Est-ce qu'il y a, dans tout ce que vous avez entendu, une idée maîtresse qui revient dans presque tous ces témoignages? C'est sûr. Et puis, c'est bien plus qu'une centaine. C'est déjà des milliers, presque quatre milliers de personnes qui sont venues présenter. Les liens, les messages, parce qu'il y a des différences, des variétés à travers le pays, mais des choses en commun en ce qui concerne les pertes, les peines que vivent les survivants qui étaient à ces écoles, c'est à quel point ils se sentaient déracinés de leur culture, enlevaient du lien qu'il y a eu avec les parents, la maman surtout, et puis les frères et les sœurs. Le sens qu'à la fin de cette expérience-là, ils ne savaient vraiment plus qui est-ce qu'ils sont. Il y en a qui ont raconté des histoires tellement émouvantes à quel point ils ne voulaient même plus être indiens. Il y a beaucoup qui sont venus nous dire que j'haïssais ma maman, j'haïssais ma maman parce que je la blâmais, parce que je ne comprenais pas pourquoi elle n'est pas venue me sauver de cette école-là. Avez-vous le sentiment que les Canadiens connaissent l'histoire des pensionnats autochtones? Jusqu'à présent, la plupart des écoles, ça n'apprend pas cette histoire des pensionnats. C'est pas une histoire autochtone, c'est l'histoire du Canada de quoi on parle. Les lois qui ont créé ces écoles, c'était pas les Autochtones qui ont passé ces lois-là, c'est le Canada qui a passé ces lois. C'était la politique du gouvernement du Canada et des églises, pas des Autochtones, c'est eux autres qui ont vécu les conséquences de cette politique, mais c'était pas eux autres qui ont créé. Donc, ça nous appartient, nous tous, et on doit accepter ça, nous tous, juste comme on accepte les bénéfices des aspects positifs du Canada. Aujourd'hui, on apprend de plus en plus qu'il y a beaucoup d'autres Canadiens qui ont subi des sévices, qui ont eu subi des agressions sexuelles dans les institutions religieuses. En quoi l'expérience autochtone est différente à ce niveau-là par rapport à celle des autres Canadiens? On a vu des sourds murs qui ont été abusés. C'est sûr que l'abus, c'est traumatisant pour n'importe qui qui le vit. Ça, c'est sûr. Ce qui est différent, par contre, c'est qu'à la base, tout au début de l'histoire de ça, le projet, c'était un projet, et ça, c'est dans les documents gouvernementaux, de tuer l'Indien dans l'enfant. C'était un projet d'écraser un peuple. Et que si on prenait les enfants, si on les enlevés de leurs parents, si on les forçait à être assimilés et chrétiennisés, si on peut le dire, d'ici une génération, on n'aurait plus d'Indiens dans ce pays et on n'aurait plus de problèmes indiens. C'est ça qui est cité dans les documents de base au début des pensionnats. Alors là, il n'y a plus de comparaison avec n'importe quelle autre personne dans le pays. Une des choses qu'on fait à nos événements nationaux, c'est devenu comme une cérémonie symbolique, c'est qu'on fête tous les anniversaires de tous les survivants. Parce qu'on a entendu tant de fois qu'ils n'ont jamais eu une fête d'anniversaire pendant toute leur jeunesse qu'ils étaient dans les pensionnats. On n'imagine pas que c'est des petites choses dans la vie. C'est très touchant des gens qui disent, j'ai jamais pu dire à mes enfants que je les aimais parce que j'ai jamais entendu ça, quelqu'un m'a jamais dit ça à moi. Puis j'ai vécu des miracles dans ces images-là. Il y avait quelqu'un qui est venu pour dire exactement ça et puis, comme s'il s'était planifié, alors que c'était tout à fait pas planifié, il n'y avait une jeune femme de, je sais pas, une vingtaine d'années qui est rentrée dans la pièce juste au moment que son papa parlait et lui qui me disait à moi, je suis tellement désolée que ma fille ne soit pas là parce que j'ai beaucoup mis ça, qu'elle m'entende et surtout que je puisse lui dire que je l'aime parce que j'ai jamais réussi à lui dire que je l'aime. Et la fille qui arrive en arrière de la pièce, s'asseoir à côté de son papa et lui dire, je t'aime, papa. Quand vous êtes arrivée il y a deux ans et demi, quand vous avez commencé votre travail de commissaire, vous aviez, j'imagine, beaucoup d'attentes. Quelles étaient les attentes que vous aviez de cette commission? Qu'est-ce que vous espériez qui allait arriver? J'espérais ce que je vois, mais j'espérais sur un plan beaucoup plus large et rapide que ce que je vis. Et ça c'était que, si je peux le dire, donc trois points de base, c'est que les gens puissent apprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'on apprend cette histoire. La vérité. Et que le fait d'apprendre et de comprendre que ça, ça va changer d'attitude, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attitudes racistes dans ce pays-là, puis on a beaucoup vu ça dans les social media et tout ça. Ça existe quand même. Alors, avec donc un changement d'attitude, que ça, ça peut donner un changement d'action. Alors, mieux comme ça, c'est un changement pour comprendre, changer d'attitude et de perspective, agir autrement. Pour vous, la réconciliation, elle est possible? Oui, c'est possible et je dirais aussi, c'est obligatoire. Parce qu'on voit comment les choses se dévoilent dans les rues et dans les médias à présent avec l'Idle No More. Je pense que ne rien faire, ça va pas être acceptable. Il faut faire des efforts pour que les choses soient autrement. C'est une honte nationale qu'on a les Autochtones qui sont soit au plus haut ou bien au plus bas de toutes les mesures sociales, dépendant en tout cas de toutes les mesures négatives. Et on a une très belle image de nous-mêmes dans le monde entier. Il faut tout faire ce qu'on peut faire pour justement mériter cette belle image et d'être le plus grand pays qu'on peut être, qu'on peut encore être. Marie Wilson, merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada